Charline Vanhoenacker, vous décrivez 24 heures dans la vie de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. 10 heures. Roselyne se réveille en sursaut sur l'ère de la flûte enchantée. La flûte, un instrument à vent, donc dangereux en période d'épidémie. Mozart aurait mieux fait de composer la grosse caisse enchantée. Un premier message de Florence Foresti. « Il faut nous aider, Roselyne, SOS, signez Florence ! » Dix minutes plus tard, elle recevra un SMS de Gad Elmaleh. « Il faut nous aider, Roselyne, SOS, signez Florence ! » Déjà 11 heures et elle traîne toujours en jogging rose au milieu du salon. Il est temps de passer une tête au ministère. En bas de chez elle, Roselyne croise un SDF qui chante du Francis Cabrel. En déposant 5 euros dans son étui à guitare, elle se rend compte que c'est peut-être là le geste le plus fort qu'elle ait posé pour la culture depuis sa nomination. « Mais pourquoi ai-je accepté ce poste ? » se dit-elle. « Alors que je pourrais être prenarde en train de jouer au bridge avec mes potes des grosses têtes ! » 11 heures, arrivée rue de Valois, Roselyne allume son ordinateur. Elle peine à regarder dans les yeux la joconde, son fond d'écran. Elle consulte son principal dossier, l'appel à candidature pour la délégation des jeunes artistes français aux Jeux de la francophonie de Kinshasa. Il est 13 heures quand un collaborateur déboule dans son bureau. On a un problème ! Nicolas Bedos menace de revenir sur les réseaux sociaux si on n'ouvre pas immédiatement les cinémas. Elle envoie un négociateur qui lui laissera l'après-midi pour élaborer le principe d'une mission de réflexion autour de l'étude des dispositifs de levier pour des mesures transversales. Cyril Hanouna, « Salut ma petite beauté, on organise un gros concours de fléchettes avec des seringues de vaccins dans TMP et PMP, est-ce que t'es chaude ? » Il est l'heure de déjeuner. Enfin, une occasion de faire rayonner la culture. Pour elle, ce sera un tourne d'orocini. Qu'elle n'aura pas le temps de finir à cause d'une nouvelle urgence, Luc Besson menace de tourner taxi 6 si les salles restent fermées. 16 heures, elle décide de téléphoner à Édouard Philippe. Ça lui fait un bien fou de l'entendre. Il a le Covid, il est confiné, il vit au Havre. Trois raisons de relativiser. Sur le chemin du retour, Roselyne demande au chauffeur de baisser toutes les vitres. Et de mettre Carmina Burana à fond. Ça permet aux passants d'avoir une petite dose de spectacles vivants. Enfin, de spectacles roulants. En rentrant, Roselyne allume la télé. Et sur LCI, elle tombe sur une rediffusion de Véronique et Davina. Problème, Davina, c'est Jean-Michel Blanquer. Comme quoi, il reste encore un petit peu de place pour le monde du spectacle. Parce qu'elle se rend bien compte que quand on dit « la ministre est au plus près des acteurs de la culture », ça se résume souvent au fait qu'elle a toujours une place réservée au premier rang.